Pourquoi certaines personnes de la diaspora africaine ne veulent pas retourner sur le continent ? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Je vais vous raconter l'histoire vraie d'une personne que j'appellerais Salimata. Salut ! À travers cette histoire, vous allez vraiment comprendre ce qui bloque plusieurs à rentrer. Parce que je sais qu'il y a beaucoup qui veulent retourner au pays, mais ils ne peuvent pas à cause des rêves qu'ils ont vendus aux gens au pays. Avant d'aller et de rentrer dans le vif du sujet, si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Jean-Yves, J'investis en Afrique depuis plusieurs années et ma passion, c'est d'aider le maximum de personnes à réussir leurs investissements sur le continent. Je partage du contenu business de qualité ici pour vous permettre de savoir quoi faire afin d'avoir du succès dans toutes vos entreprises. Donc n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. J'ai également décidé de retourner définitivement en Afrique d'ici la fin 2021. Je vis en ce moment à Dubaï. Donc je partage aussi toutes les étapes, tout ce que je mets en place afin de pouvoir réaliser ce rêve et ce projet de façon excellente et de façon bien. Donc tu trouveras également, si toi tu veux partir en Afrique, tu trouveras toutes les informations nécessaires, tout ce qu'il faut mettre en place afin de réussir ce retour. D'ailleurs, j'ai créé un groupe pour tous ceux qui veulent retourner en Afrique d'ici 3 à 5 ans maximum. J'ai dit bien 3 à 5 ans. Donc regarde dans la description de la vidéo, tu trouveras le lien pour pouvoir faire partir de ce groupe. Dans ce groupe, nous allons échanger les best practices, qu'est-ce qu'il faut faire pour retourner. Nous allons nous soutenir les uns les autres. Parce que le retour, c'est bien, mais voilà, on est tous conscients que ce n'est pas facile après avoir vécu plusieurs années en Occident. Donc nous voulons nous soutenir, nous voulons avoir aussi un réseau de personnes qui vivent dans la diaspora et qui rentrent afin de pouvoir échanger des projets, échanger des business et unir nos forces afin de réussir. Bon, voilà, je vais vous raconter l'histoire de Sally. Et à travers l'histoire de Sally, vous allez comprendre pourquoi est-ce que beaucoup de personnes ne veulent pas rentrer en Afrique. Et c'est profond parce que je trouve ça dommage que des gens qui ont quitté l'Afrique pour aller vivre à l'étranger réunissent leur continent ou tout simplement ne veuillent plus retourner à leurs ressources pour des raisons que moi je trouverais un peu futiles. Mais bon, on en parlera et on discutera. Vous avez les commentaires, mettez ce que vous pensez de ce que je vais dire. Donc c'était en 2015. En 2015, je me suis retrouvé avec quelques amis. Comme d'habitude, on discutait et on regardait des vidéos sur YouTube. Des vidéos, vous savez, quand on est à l'étranger, quand on se retrouve ensemble, on est un peu nostalgique du pays. Donc on veut voir des vidéos qui parlent du pays. Donc on regardait pas mal de vidéos comme ça. Et à un moment donné, de vidéo en vidéo, on est tombé sur une vidéo qui parlait du farotement à Abidjan. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que c'est que le farotement, c'est que ce que farotait, en gros, c'était un courant musical et un esprit à l'époque qui voulait que les gens fassent le malin. Et on allait un peu dans les boîtes de nuit où il y avait les DJ qui chantaient le nom des gens et puis ils faisaient ce qu'on appelle le travaillement. Du coup, le fait de verser, de jeter des billets de banque sur un DJ qui chante les prouesses ou le nom ou les avantages de quelqu'un, un peu comme les griots, comme ça se fait dans le pays mandingue en Afrique. Donc, on parlait de ce phénomène-là qui était très en vogue à l'époque en Côte d'Ivoire, à partir de 2003. Et on est arrivé sur une vidéo où il y avait un des DJ dans une boîte de nuit qui chantait pour quelqu'un. Donc, il disait « Salut, Salimata, regardez comment elle est chic. Salimata, la benguiste. Salimata, elle vient tout fraîchement de Paris. Salimata, donc plein de choses. Donc, on montrait la veste de Salimata, les chaussures en bottes de Salimata. Je me rappelle toujours cette image. Et le sac de marque que Salimata avait. Donc, quand je regardais la vidéo, le visage de Salimata me disait quelque chose. Mais je n'arrivais pas à me rappeler où est-ce que je l'avais vu. Donc, il continuait à chanter Salimata. Et Salimata, j'étais des billets de banque sur lui. Salimata faisait ce qu'on appelle le « travaillement » en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire verser j'étais des billets de banque sur un DJ qui chante pour nous. Donc, Salimata, j'étais des billets de banque. Et là, le DJ qui disait « Salimata, elle travaille en euros. Elle ne travaille pas en France. CFA, c'est-à-dire qu'elle ne donne que des euros. Elle ne donne pas de France CFA. » Et plus on avance dans la vidéo, plus je dis « Salimata, je l'ai vu quelque part. » Mais j'étais bloqué là. Il fallait absolument que je me rappelle où est-ce que je l'avais vu. Et à un moment donné, le caméraman a fait un zoom sur le visage de Salimata. Et là, bam, je me suis rappelé où est-ce que j'ai vu Salimata. Vous savez, à Paris, et je parie que vous voulez savoir où est-ce que j'ai vu Salimata, mais je vais vous le dire. À Paris, j'allais dans un restaurant africain. Je vais taire le nom. Où j'aimais bien manger. J'allais quasiment tous les week-ends là-bas. Et dans ce restaurant, il y avait une personne, une des serveuses, qui était très, très sympa. Donc, du coup, quand on arrivait, qui était super serviable, pas certaines serveuses qu'on connaît qui sont nonchalantes. Quand tu vas dans les restaurants africains, les serveuses qui se prennent la tête, qui font même comme si le restaurant leur appartient. Non, elle, elle était super gentille. Elle était toujours aux petits soins. Donc, ce qui faisait qu'à cette serveuse, moi, j'avais l'habitude de donner des pourboires. Et d'autres personnes donnaient des pourboires à cette serveuse. Eh bien, figurez-vous que la personne qui faisait le farotage à Abidjan, en Côte d'Ivoire, c'était la serveuse à Paris, Salimata. Donc, Salimata est serveuse à Paris. Elle se débrouille pour avoir un peu d'argent, pour pouvoir partir en Afrique. Et quand elle part en Afrique, qu'est-ce qu'elle va montrer ? Elle va partager des billets de banque dans des boîtes de nuit. Elle va faire ce qu'on appelle le farotage. Elle va faire ce qu'on appelle le travaillement. Elle va montrer aux gens que la vie est facile en Europe, qu'en Europe, on peut quitter de rien du tout et ramasser des billets de banque, parce qu'il faut vraiment ramasser des billets de banque pour aller les partager comme on le fait. Et quand j'ai vu ça, je suis reparti au restaurant, je suis allé discuter avec Salimata pour lui dire « Salimata, donc tous les pourbois qu'on te donne, tu les prends pour aller faire le travaillement en Afrique ? » Elle a dit « Oui, mais tu sais, moi, chaque année, quand je travaille, c'est pour aller faire la fête à Abidjan. Quand je travaille, c'est pour aller montrer aux gens qu'à Paris, il y a la vie et tout. » Et moi, je l'ai regardé, mais il y avait un problème. Donc Salimata travaille toute l'année pour aller faire voter deux semaines à Abidjan. Elle travaille toute l'année pour acheter des vêtements de marque pour aller montrer une belle vie à Abidjan pendant deux semaines qui n'existe pas. Et c'est ça le problème de plusieurs dans la diaspora. Peu importe le pays, on va en Afrique pour montrer une vie de rêve. On va en Afrique pour montrer que tout est facile. Tu es éboué en France, mais quand tu rentres, tu rentres avec un costume, trois pièces roses, dans lequel il fait chaud, où tu n'arrives même pas à respirer. Tout ça pour montrer qu'en Afrique, en Europe, tu as la belle vie, alors que c'est faux. Et beaucoup ont tellement vendu ce rêve qu'ils ne peuvent plus rentrer. Parce que s'ils rentrent, on va se rendre compte que tout ce qu'ils nous disaient auparavant ou tout ce qu'ils disaient aux gens en Afrique, c'était des mensonges. Donc ils ne peuvent pas rentrer. Et beaucoup sont bloqués à ça. Beaucoup ne peuvent pas tout simplement prendre le chemin en retour. Et je trouve ça dommage. Vraiment dommage de se bloquer à ça. Oui, tout le monde a fait des erreurs dans la vie. Peut-être que vous êtes allé montrer que vous aviez une vie que vous n'avez pas. Et vous êtes allé mentir aux gens, vendre du rêve. Maintenant, dépassez cela. Ce n'est pas pour ça que vous allez rester en Europe, continuer à être éboué, continuer à faire des petits boulots, à nettoyer les sols des gens en Europe, alors que vous pouvez aller en Afrique, avoir une meilleure vie, je vous assure. Vous pouvez aller en Afrique, vous mettre dans l'agriculture, vous mettre dans l'élevage et pouvoir vous en sortir. Je donne toujours l'exemple de ce jeune qui a aujourd'hui 24 ans, qui a commencé dans l'élevage de poulet avec seulement 60 000 francs CFA. Le gars avec seulement 95 euros, 60 000 francs CFA, il a commencé un élevage de poulet. Et aujourd'hui, il est multimillionnaire. On a vu son reportage sur la RTI, la chaîne nationale ivoirienne, sur réussite et plein d'autres émissions. Donc, si lui, avec 95 euros, il a pu arriver à ce niveau-là aujourd'hui, à plus faute raison, toi qui es en France, qui peux facilement mettre 1 000 euros de côté, pourquoi tu ne mets pas cet argent de côté pour entrer en Afrique et construire quelque chose de bien, quelque chose qui te permettra d'être plus heureux ? Parce qu'il y a plusieurs qui sont malheureux en Europe. Moi, c'est pour ça que j'ai quitté Paris. Il n'y a pas de vie à Paris. Quand on est pauvre, quand on quitte l'Afrique, quand on va à Paris, on se dit « Paris, mais waouh ! » C'est la finalité. Mais croyez-moi, quand vous sortez de Paris, quand vous avez vécu en France, que vous sortez de la France, vous vous rendez compte qu'il y a de bien meilleures vies ailleurs. Ça, c'est le cas de tous mes amis qui sont allés au Canada, mes amis qui sont venus ici à Dubaï, mes amis qui sont allés en Australie. Et même ceux qui sont retournés en Afrique me disent que la vie en Afrique est beaucoup meilleure que partout ailleurs. C'est pour ça que je veux rentrer. C'est pour ça que j'ai décidé de laisser tout ça, de laisser tout le petit confort qu'on peut avoir ailleurs et rentrer en Afrique. Donc, peu importe les mensonges que tu as racontés en Afrique, peu importe le rêve que tu es parti vendre, peu importe les farotages, les travaillements, les vestes cintrées, trois pièces, les vestes roses, les costumes marrons, les bombes pour le visage ce que tu es allé montrer en Afrique. Laisse tomber tout ça. Ce n'est pas grave. On fait tous des erreurs. Tu as montré ça. Maintenant, rentre et dis que tu rentres pour pouvoir t'en sortir. Tu rentres pour montrer que l'Afrique est le nouvel Eldorado. Et beaucoup ont tellement montré cette image de l'Afrique que quand on vient de l'Europe et qu'on va simplement comme moi j'ai l'habitude d'aller, les gens se demandent même si on vit en Europe. Et moi, ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé. Moi, quand je rentre, je m'habille exactement comme je m'habille partout. T-shirt, jean ou short avec sandales. Donc, c'est comme ça que je m'habille en Europe et en Afrique et aussi là où je vis. Donc, une année, je suis rentré à Abidjan pour mes business et à chaque fois, je vais un peu saluer les tonties et les tontons un peu à côté. Je suis allé saluer une tontie et une tontie que j'affectionne beaucoup et à qui parfois je donne de l'argent parce que c'est vraiment chaud sur elle. Et quand je suis parti saluer cette tontie, une de ses filles m'a regardée et m'a dit « Mais toi là, tu es sûr que tu vis en France ? » Ça, c'était à l'époque quand je vivais en France. Je lui ai dit « Oui, je vis en France. Pourquoi ? » Elle me dit « Tu es trop simple. » Je lui ai dit « Comment ça ? » Elle me dit « Mais tu viens de la France, tu es en petit t-shirt, short, sandales comme nous ici. Est-ce que toi, tu es sûr que tu ne vis pas quelque part à Kouma, si ? » Et puis, tu viens nous faire croire que tu vis en France. Donc, je lui ai demandé « Mais les gens qui vivent en France, ils sont comment ? » Elle me dit « Mais quand quelqu'un vient de la France, on sent la personne son parfumant, on le sent depuis la route jusqu'ici. La personne est bien habillée, les griffes de partout, les habits griffés de partout. La personne, quand elle est là, on sent. » Donc, je lui ai répondu à cette personne, à ma cousine, que tu sais quoi ? L'argent que je veux prendre pour aller acheter les costumes roses, pour aller acheter les grands parfums, pour aller acheter les habits de marque, je préfère prendre ça, venir donner à votre maman pour qu'elle s'occupe de vous puisque c'est chaud sur vous. Et là, elle se tue. Et c'est le genre de réponse qu'il faut donner aux gens qui sont en Afrique qui pensent que la vie est facile en Europe. Je sais, c'est du fait des gens qui sont en Europe qui sont allés montrer que la vie est facile en farotant, en montrant les habits de marque. Mais c'est aussi à nous autres d'aller conscientiser les gens en Afrique de leur dire « Écoutez, l'Eldorado ne se trouve pas en Europe. En Europe, c'est dur. En Europe, c'est chaud. Les gens se cherchent et parfois, ils n'arrivent pas à se retrouver. Donc, ce qu'ils vont vous montrer là-bas, ce n'est pas la vraie vie. c'est une vie de deux semaines. Et je connais plusieurs en Europe comme ça qui travaillent toute l'année pour aller faire le malin pendant deux semaines pour se faire voir. Il faut qu'on arrête ça. Il faut vraiment qu'on arrête ça parce que qu'est-ce qu'on crée en faisant cela ? On pousse les gens qui sont en Afrique, les jeunes qui peuvent travailler en Afrique, les jeunes qui peuvent faire de belles choses en Afrique, on les pousse à vouloir tout laisser pour aller à l'étranger. Comment je veux que je discute avec certaines personnes qui sont profs de mathématiques, qui ont de beaux projets, tout leur objectif c'est d'aller en Europe, de traverser la mer au risque de leur vie pour aller trouver un Eldorado qui n'existe pas parce que des gens de la diaspora leur montrent qu'il y a un certain Eldorado qui est en Afrique. Il faut qu'on arrête de mentir à nos frères et soeurs en Afrique. Vraiment, faites circuler cette vidéo parce qu'il faut que le maximum de personnes, même ceux qui sont en Afrique, écoutent ça. L'Eldorado qu'on vous vend là, ce n'est pas en Afrique. Maintenant, je sais, certains vont me dire « Mais dans ce cas, vous-même, vous faites quoi là-bas ? » C'est pour ça qu'on va rentrer. C'est pour ça qu'on va laisser tout ça pour rentrer, pour vous montrer que l'Eldorado est là où vous vous trouvez. Donc, ne quittez pas l'Eldorado pour venir dans la galère. Il y a des gens qui quittent des postes bien placés en Afrique pour aller en Europe pour devenir boueur, pour devenir nettoyeur de poissons, pour devenir nettoyeur de sol. Je trouve ça malheureux. Et ça, c'est le travail de la diaspora de faire en sorte de véhiculer la bonne image. Donc, s'il vous plaît, à partir d'aujourd'hui, lorsque vous rentrez en Afrique, rentrez simplement. Il n'y a pas de mal à rentrer simplement. Rentrez simplement. L'argent que vous allez prendre pour acheter les habits de marque, pour acheter les costumes de marque, pour acheter tout ce que vous allez prendre pour aller faire le malin en Afrique, prenez ça, allez aider les gens, allez monter un business qui va permettre de générer de l'argent et vous enrichir et avoir une meilleure vie. Parce que ça, je vous assure, vous pensez que c'est la vie que vous vivez aujourd'hui, mais vous ne vivez pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Il faut qu'on dénonce toutes ces coutumes, toutes ces habitudes que nous avons dans la diaspora et qui minent aussi l'Afrique et qui font en sorte que l'Afrique ne va pas de l'avant. Je veux savoir ce que tu en penses dans les commentaires. Ciao !